Ici, nous découvrirons ensemble la beauté de la diversité culturelle de la région d'Ottawa. Nous sommes en compagnie de Louie Mbani, qui est président fondateur du groupe Percussimo, ici à Ottawa, un groupe de percussionnistes et de danse africaine. Je suis originaire du Cameroun, en Afrique centrale. Donc c'est un pays qui est très... c'est un pays de grande diversité. Ma ville natale, c'est... je suis... comment je peux le dire ? J'ai grandi à Yaoundé, mais je suis né à Mbalmayo, un peu dans la région de Congo, un petit village. Pourquoi me sortez-vous de mon gars en sommeil ? De la ville de Yaoundé. Comment ça se passe ? Quelle est l'ambiance, l'atmosphère ? L'ambiance... la ville de Yaoundé est vraiment à l'image du Cameroun. Une ville très diversifiée, une ville où on trouve un peu de tout au niveau des activités. C'est une ville qui est commerciale, politique. C'est la capitale... C'est la capitale du Cameroun. Le chef d'État et tous les ministres, les ministères. Côté culturel aussi développé, il y a des centres culturels, le centre-cœur allemand, le centre-cœur français très grand. La maison de la culture du Cameroun, qu'on appelle le centre-cœur camerounais. Des groupes de danse, des percussions, des chansons, des troupes de théâtre. Des petits matins. Donc Louis, dites-nous, en quelle année avez-vous quitté le Cameroun pour venir au Canada ? Je suis parti du Cameroun en 2001, pour venir au Canada. Et pouvez-vous nous raconter brièvement comment ça s'est passé, votre voyage ? Moi, je voyageais régulièrement pour aller jouer dans des pays. J'étais en Afrique, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, en France, en Espagne, dans des tournées, des festivals. Et je suis venu ici, pour les jeux de la francophonie. Alors, parlez-nous du groupe Percussimo. Et nous pouvons aussi visiter votre site web, www.percussimo.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci, Louis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501